Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour C'est écrit dans le titre, la question du lundi J'ai mis les 4-5 questions que j'ai reçues J'ai pensé apprendre celle qui est arrivée en commentaire De la question du lundi de la semaine dernière Donc ta question est bien dedans Elle y était déjà, j'ai vérifié C'est juste qu'on n'était pas encore tombé dessus Mais j'ai mis dedans Il n'y en a pas forcément beaucoup Je vous montre C'est la dèche Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail Avec un objet toujours à l'adresse Avec un objet la question du lundi Ou question Et puis je mettrai ça dans le dossier adéquat Parce que sinon quand j'ai fini Ah bah j'ai fini Et puis n'hésitez pas à N'ayez pas peur, il n'y a pas de question idiote Même si vous pensez que C'est complètement idiot de poser cette question Sachez que de toute façon quand on est médium Et quand on sort dans des repas Parce qu'on a une vie Ou si on ne passe pas notre vie Avec nos cartes Même si des fois je me dis que Ce ne serait pas plus mal Non, on a une vie sociale quand même Dites-vous que toutes les questions idiotes Nous ont déjà été posées Genre un milliard de fois Voilà Genre pour vous donner un exemple Qu'est-ce que j'ai d'idiot à vous dire ? Ah si Mais vous savez Médium C'est presque comme Quelqu'un qui voit des fantômes en fait Bah non mais en fait c'est ça Ah ouais et Tu peux voir ma grand-mère Bah disons que là Comme ça Non En fait Parce que c'est pas moi qui choisis Alors ça sert à quoi ? Voilà Un petit fleurilège Ou sinon Ah mais dis donc Toi tu pourrais voir en fait Si Macron il va repasser ? Bah disons que si je ne fais pas un tirage Non je ne peux pas le voir en fait Parce que moi personnellement Je ne connais pas Macron En fait Donc Je n'ai pas son énergie Enfin je ne sais pas qui il est quoi En vérité Voilà Qu'est-ce que j'ai eu aussi De complètement idiot ? J'en ai tellement Mais Ah si Le psychologue de mon fils Mon fils est autiste Et donc il va avoir un pédopsychiatre C'est même pas un psychologue C'est un pédopsychiatre Et qui me dit Mais la médiumnité C'est tout ce qui est lié à l'ésotérisme Je dis Bah Non Bah non Bah oui C'est idiot Vous voyez Oui effectivement L'ésotérisme La médiumnité Il n'y a pas que ça Dans l'ésotérisme Mais ça en fait partie Vous voyez Et Alors que le monsieur parle Comme Jean de La Fontaine Mais ça il connait pas En fait Qu'est-ce que j'ai eu aussi J'en ai tellement Des questions idiotes J'en ai beaucoup Ah oui Bah vas-y devine à quoi je pense J'adore Je crois que c'est ma préférée Comment j'ai pu oublier celle-là Bah vas-y devine à quoi je pense Là je pense que tu veux me piéger En fait Et ça Pas besoin d'être médium Bah il y a plein de choses comme ça Donc dites-vous que des questions idiotes J'en ai eu Et que Vos questions Sur l'intérêt Que j'ai Pour les cartes Ou sur votre intérêt Que vous avez pour ce monde-là Ne peut pas être plus idiot Que ce que j'ai eu C'est pas possible Écoute J'ai beaucoup de idiotes Encore Mais bon Allez c'est parti Penses-tu un jour Nous donner des cours De le normand Avec ta méthode Bah c'est ce que je fais déjà Un petit peu Alors des cours On m'a déjà proposé Pour tout vous dire On m'en a déjà parlé On m'a déjà dit Faut que ce serait vraiment bien De la part de collègues Qui m'ont dit Écoute franchement T'as une vision particulière T'as une lecture particulière Ce serait bien que tu le fasses Alors là Je vais peut-être allumer la lumière Je reviens dans deux secondes Parce que je me vois Dans le retour caméra Et je me dis T'es sombre Et c'est mieux Au moins on me voit Je fais pas fantomatique Ouais il commence à Et pourtant il est que 16h30 Et chez moi Le soleil commence à décliner Et pourtant je suis plein sud Bienvenue en Picardie Bon On m'a déjà Donc comme je vous ai dit J'ai des collègues Qui m'ont Qui très gentils Qui m'ont dit Que voilà Il faudrait que Mais j'ai un souci C'est que je ne suis pas du tout Mais alors pas du tout Du tout Du tout Pédagogue C'est à dire que Je sais Expliquer à ma manière Comment je fais Par contre mon appréhension C'est si la personne en face Me dire Bah je comprends pas Parce que je saurais pas Expliquer autrement Voilà Je fais des vidéos Le normand Donc je vous mettrais Dans le petit i Quelque part La playlist Mais en fait Expliquer comment je fais un tirage Comment je le monte D'ailleurs là je suis en train de préparer Parce que j'ai été contactée Pour le Pour le Taroton Voilà Par Stéphanie Le journal D'une femme moderne et spirituelle De Steph Et donc j'ai accepté bien volontiers J'étais même flattée Et Et du coup Je suis en train de préparer un tuto Pour faire une sorte de C'est pas une croix celtique C'est plutôt Un tirage en croix Avec un le normand Mais une manière un petit peu différente De ce qu'on peut Faire d'habitude Du coup je l'ai Travaillé Pour le coup Je sais pas si il existe ou pas Mais je l'ai Je peux vous montrer Du coup je reviens Voilà j'ai fait le chercher dans ma cuisine Donc je vous cache rien Il y a ma liste de courses D'un côté Et puis il y a Le tirage que j'ai travaillé De l'autre Donc ça sera pour toutes les problématiques En fait pour vous donner Un truc C'est que moi j'ai pas de Enfin Faire un tirage Là on m'a demandé de travailler sur un tirage Je travaille très souvent A l'élaboration Je vais aller voir un orthophoniste Vraiment Je travaille souvent A l'élaboration justement De De tirage Et du coup là Je me suis dit Je peux pas présenter Quelque chose Que soit j'ai déjà présenté Sur le groupe Le normand intuitif Machin Soit que j'ai déjà présenté Dans un tuto Ou soit Qui serait trop complexe Vous voyez Parce que je travaille plein Le tirage en définitif J'en travaille plein Mais il y en a qui sont Très Déjà qui sont connus Mais Et puis du coup J'ai pas d'intérêt De les présenter Voilà je préfère toujours être J'aime bien créer les choses En fait Donc Voilà Je me dis J'ai pas envie de reprendre un truc Qu'on a vu sur toutes les autres chaînes Ça y aurait Vraiment pas d'intérêt Et puis Je me dis aussi Que j'ai envie de vous présenter un truc Qui soit facile D'utilisation Et qui soit Pas 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 du McDo Mais que Qu'aussi bien D'ailleurs c'est péjoratif pour le Mc Donald Quand même Ils font pas que Voilà Mais même s'ils font beaucoup de Voilà Ils vendent aussi des fruits Même si Ouais Je suis d'accord avec vous C'est coupé C'est plastifié Enfin plastifié etc Mais bref Vous aurez compris J'avais envie de vous donner quelque chose Que Vous pouvez Utiliser Utiliser Que vous soyez confirmé Ou que vous soyez débutant Quelque chose de pas trop compliqué Quelque chose que vous pourrez retravailler à votre sauce Quelque chose qui peut vous mettre un pied dans le lieu normand Comme quelque chose qui peut vous faire vous amuser Avec votre outil traditionnel Qui est le lieu normand Voilà Donc J'ai travaillé ce tirage là Je suis quelqu'un qui aime assez La solitude Et du coup Moi l'enseignement Je peux pas Mon mari est enseignant J'ai longtemps Quand j'étais jeune Voulue être enseignante Et Comment vous dire J'ai pas la patience En fait Au bout d'un moment Quand la personne me dit Je comprends pas Et c'est pour ça Que je peux même pas Faire les devoirs avec ma fille Depuis qu'elle est entrée au collège Quand elle était en primaire Ça allait Elle avait beaucoup de facilité Enfin alors aussi Mais là Avec l'adolescence Vous voyez le Ça me saoule Du coup Donnez des cours de le normand Avec ma méthode Franchement A l'heure actuelle Je pourrais Mais j'ai pas envie De vous vendre des vidéos Toutes faites Parce que je vois pas d'intérêt C'est pas interactif Et dans l'apprentissage De n'importe quoi Il faut qu'il y ait De l'interactivité Voilà On a jamais vu Quelqu'un apprendre Et comprendre quelque chose Juste en regardant des vidéos C'est pas possible D'accord Je peux pas faire d'atelier Voilà Parce que même si ma maison Est très grande J'ai ma famille En fait qui vit Après je pourrais faire Des vidéoconférences Mettre en place un chat Etc Ou un site internet Ou quelque chose comme ça Je pourrais En plus via Facebook On peut faire Plein de choses Via Skype aussi Mais je crois que je suis pas prête Voilà Je suis pas prête Et c'est pas du tout Que j'ai pas envie De partager ma méthode Puisque je vous l'offre Via la playlist Le normand En fait Mais Mais j'ai beaucoup de mal En fait J'ai vraiment Beaucoup 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 de mal À comprendre Un petit peu Comment faire comprendre Justement des choses D'une autre manière Que moi Je les comprends C'est pas une manque D'envie de partage C'est une manque De pédagogie En fait Tout ça pour dire ça J'ai pas de pédagogie Par contre J'ai beaucoup de créativité Ma liste de cours Se prenne de créativité Mais voilà Je sais pas comment le dire autrement Bref Je m'enfonce Donc ouais Donner des cours de le normand Je ne pense pas Malheureusement En tout cas pour le moment Peut-être qu'avec le temps On changera Parce qu'il y a quelques années Vous m'auriez dit Penses-tu faire des vidéos YouTube Je vous aurais dit ça Pas non Mais au final Je suis là Donc voilà Peut-être dans quelques années Mais pour l'instant Non je ne pense pas Voilà Je pense avoir répondu à la question Je voulais aussi vous dire Je vais la remettre maintenant Je voulais aussi vous dire Que je ne vais pas pouvoir faire de live En cette fin d'année J'aurais voulu pouvoir faire des lives Parce que j'ai un souci Avec la fibre Ils devaient me l'installer Déjà en mois de septembre Après Il y a eu un souci Parce qu'en fait Les anciens propriétaires L'ont fait installer à l'étage Mais nous dans la pièce Où ils l'ont fait installer On veut faire une salle de bain Donc on ne veut pas mettre Le boîtier fibre dans la salle de bain Donc il faudrait qu'ils nous le mettent En bas Et pour ça Il faut attendre janvier Voilà Et en fait Personne nous a prévenu Ils nous ont dit Oui le 9 novembre On prendra rendez-vous On vous appellera Si je n'avais pas appelé Si mon mari n'avait pas harcelé On n'aurait eu aucune réponse En fait Super orange Au top Franchement Rien à dire Niveau service client Là vous êtes à chier En fait Clairement Voilà Bref Ça m'énerve En fait C'est pas le fait qu'on ne l'ait pas maintenant Parce que en définitive C'est pas vital maintenant Mais c'est le fait que Non seulement ils nous la font payer maintenant Mais en plus de ça Ils ne nous préviennent même pas En fait Que Bah en fait Non on ne l'aura pas maintenant En fait Donc ça c'est très 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 agaçant Vraiment C'est Je suis polie Mais ils m'ont mis la tête à l'envers Ce jour là Vraiment J'étais Le manque de respect total C'est Tes clients Tu te payes Et tu te tais Et ça c'est Enfin Franchement C'est parce que Je ne veux pas retourner chez SFR Parce qu'on a eu trop de problèmes Avec SFR Au niveau du réseau Mais sinon je serais partie Parce que là c'est vraiment Le pompon quoi Voilà Donc sur ce Pas de live Pour le moment Mais dès que je peux De toute façon je vous tiendrai au courant Dès que la fibre est installée Dès que le monsieur est parti Et qu'on est sûr d'avoir la fibre Je vous tiens au courant Je vous embrasse très fort Et donc on se dit à demain matin Pour un tirage énergétique Comme d'habitude Salut Sous-titrage Société Radio-Canada